Que vous soyez à Capdaille ou au Crotois, c'est l'heure de votre sélection quotidienne des immanquables de l'actu. L'article le plus lu du jour, de mort lors d'un tournoi de jeux vidéo en Floride, le tireur s'est suicidé il aura fallu seulement deux heures aux forces de l'ordre de Jacksonville, Floride, pour identifier le tueur de la fusillade qui a fait deux morts et onze blessés lors d'un tournoi dédié au célèbre jeu vidéo Madden, ce dimanche. Mais cela a suffi pour voir émerger de nombreuses rumeurs relayées sur Twitter accusant à tort deux personnalités du web américain, le service fake-off de 20 minutes a mené l'enquête, l'article le plus partagé du jour. Un sans-abri déclare ne pas avoir perçu des milliers de dollars levés pour lui par un GoFundMe Johnny. Bobby, un américain à la rue, déclare n'avoir reçu qu'une partie des 400 000 dollars qui ont été levés pour lui sur GoFundMe après qu'il est venu en aide à une femme qui a souhaité le remercier, cette dernière exige aujourd'hui que le sans-abri trouve un emploi et cesse de se droguer avant de débloquer l'argent. L'article de la rédaction du jour « Pension de retraite, assurance chômage, heures sup », qui seront les gagnants et les perdants du budget 2019 ? Le gouvernement dévoile ses cartes Au lendemain de l'interview d'Edouard Philippe Dimanche dans le JDD, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin ont précisé ce lundi les objectifs des principales mesures du futur budget 2019 dévoilées par le chef du gouvernement, des indexations des retraites et prestations sociales, des socialisations des heures supplémentaires, d'agressivité des allocations chômage, 20 minutes analyse l'impact de ces trois mesures sur le pouvoir d'achat. L'article by the web du jour Le plus drôle dans le « Snoot Challenge », le nouveau défi des chiens sur Internet, ce sont les failles de nombreux internautes publient des vidéos de leurs chiens réussissants avec brio le « Snoot Challenge », mais aussi les gros ratés, ceux qu'on préfère. Sous-titrage Société Radio-Canada